Les services d'argent mobile seront bientôt opérationnels entre les différents opérateurs de téléphonie mobile au Rwanda. L'interopérabilité du mobile money permettra non seulement aux clients d'accéder à leur compte via n'importe quel SIM, mais aussi de renforcer l'inclusion financière. Les populations sont les principales bénéficiaires. Elles tirent d'énormes profits qui peuvent dès lors transférer des fonds plus facilement, soit vers, soit en provenance des personnes n'ayant pas de compte bancaire, ce qui n'était pas possible avant. On a également une plus grande facilité de paiement. Donc, aux usagers, l'attitude de viabiliser des opérations d'achat et de vente à travers des réseaux sociaux qui font intervenir plusieurs pays ou plusieurs organismes partis à l'interopérabilité. Désireux de relier les opérateurs d'argent mobile et les institutions financières, le gouvernement a choisi un modèle d'interopérabilité de type Spockrub. Un modèle complet et inclusif qui permettra aux personnes moins nanties d'utiliser le service sans encourir des coûts élevés. Le modèle du Talk Hub a l'avantage de réaliser des économies d'échelle. Nous ne lions pas seulement les opérateurs de l'argent mobile, mais aussi les banques et les institutions de microfinance. Le Rwanda deviendra le troisième pays de la communauté de l'Afrique de l'Est à déployer l'interopérabilité de l'argent mobile après le Kenya, qui est arrivé en service en avril 2018. Actuellement, les utilisateurs mobiles au Kenya peuvent envoyer de l'argent entre les plus grands réseaux du pays, Safaricom et RTL. de l'Est